Voici la garnison d'Alderfen. Personne ne s'attendait à l'assaut d'envergure contre Alderfen, si bien que la garnison n'était qu'un assemblage hétéroclite d'unités stationné là, temporairement. Si les Ostermarkers de Wolfram Erdvik ne s'étaient pas trouvés là par hasard, la bataille d'Alderfen aurait sûrement tourné au carnage. Wolfram Erdvik, comte électeur d'Ostermark. Même s'il ne fait pas techniquement partie de la garnison d'Alderfen, le comte Erdvik effectue une inspection lorsque l'assaut eut lieu. Il a pris logiquement le commandement des forces impériales jusqu'à la mort, des mains de festac-crâne. D'ordinaire, le comte combat montait sur son griffon, plume sans. Mais l'animal avait succombé à la maladie deux jours plus tôt. Le capitaine Harald Dreyst Harald Dreyst est un coureur de jupons incorrigible qui a rejoint les Balbusards du Nordland pour éviter le représailles de la part des nobles cocus de cette province. Parmi lesquels on compte d'ailleurs son comte électeur. En dépit de son passé sulfureux, Dreyst s'avère un chef compétent et un guerrier courageux. Malheureusement, sa santé mentale s'effondrera. Et à l'époque de la fin des temps, il passera la plus grande partie de ses heures confinées dans l'asile d'aliénés de Drukhoft. Jusqu'à Alderfen, personne n'avait remarqué Walten. Lorsque le 13ème Reichland est parti à la guerre, Walten l'a rejoint. Il avait déjà essayé par deux fois auparavant, mais les recruteurs l'avaient reconduit à chaque fois pour des raisons inconnues. Au cours des semaines qui ont précédé la bataille d'Alderfen, Walten a été sujet de nombreuses moqueries. Car il ne parlait pas, si bien qu'on le prenait souvent pour un simplet. En réalité, il est resté silencieux tout simplement parce qu'il n'avait rien à dire, et qu'il était pensif quant au rôle que le destin lui réserve. Les Balbusards sont un des régiments les plus célèbres du Nordland, et comprennent près de 25 compagnies. C'est généralement le premier régiment envoyé dans d'autres provinces. Il bénéficie donc d'un meilleur équipement et d'une socle supérieure à celle des autres troupes du Nordland. Il ne s'agit pas d'un acte de générosité gratuite, mais plutôt de fierté de la part du comtélecteur. Il déteste d'avoir à assigner certains de ses régiments à d'autres provinces. Cependant, il est déterminé à ce que ces derniers se démarquent des troupes régulières des comtélecteurs rivaux. Peu de gens le long de la frontière qui se lévite éprouvent de la sympathie envers les frères Fleissman. Ces sorciers flamboyants accomplis usent principalement de leurs talents pour faire du chantage aux honnêtes gens, au lieu de les utiliser pour faire le bien. Plus d'une échoppe de marchands a été détruite lors d'un incendie inexpliqué lorsque son propriétaire a refusé de céder aux raquettes des deux frères. Malgré tout, leur instinct patriote les pousse à prendre la défense d'Alderfen lorsque l'ennemi se présente. Les frères Lou La réputation de ce régiment varie selon la personne donnant son avis sur la question. Dans leur province natale du Middenland, les frères Lou sont loués tels des héros et cités en exemple. Toutefois, dans les autres provinces, notamment le Rakeland voisin, où les soldats sont plus disciplinés et leurs uniformes plus lustrés, les frères Lou sont considérés à peine mieux que des brigands et les barbares qu'ils combattent pourtant avec bravoure. Le 13ème du Rakeland Peu de régiments peuvent se targuer de la discipline et de l'obstination du 13ème Rakeland. La tradition au sein du régiment veut que les soldats observent le silence tant qu'un officier ne les autorise pas à parler, si bien qu'ils mourrent souvent prononcer le moindre mot. Bien évidemment, les méthodes de sélection du régiment sont drastiques, et il n'est pas rare que des candidats en parfaite santé physique soient refusés. La plupart d'entre eux rejoignent alors les régiments du Rakelandre moins pointilleux, que les guerriers du 13ème considèrent comme des repères de bons à rien et de fainéants. Le rugissement du lion Comme toutes les grandes batteries de Nuln, le rugissement du lion est composé de 6 pièces, une pour chaque arche du pont nord de la ville. Ses servants sont expérimentés, mais les canons eux-mêmes viennent d'être forgés récemment en vue de la campagne dans le nord, sauf le marteau des mers, une pièce destinée à l'origine pour un vaisseau de classe loup de mer, qui a été coulé peu de temps auparavant. Voici maintenant la Horde Purulente. La Horde Purulente était venue à Alderfen dans l'espoir de se couvrir de gloire et de se distinguer aux yeux d'Archaon. Elle avait passé des semaines à ronger son frein au pied du bastion doré et à maudire à tue-tête cet obstacle qui la privait de ses victimes. Bien entendu, la situation changea brusquement lorsque la muraille commença à s'effondrer. Pestak Kran Kran a été un des premiers seigneurs de guerre à mener ses hommes vers Kislef et le massacre qu'il a commis lui a permis de s'attirer les faveurs de Nurgle. Lorsqu'une brèche s'est ouverte sous son nez dans le bastion doré, Kran a été certain que son heure de gloire était arrivée et il a mené sans hésiter sa bande de guerre au-delà des décombres pour aller s'emparer de la renommée qui l'attend dans les terres de l'Empire. Gourougas, le pourrissant Gourougas est le baron du sixième cercle pestilentiel, un rang élevé au sein de la hiérarchie des démons du chaos. C'est lui qui a créé l'épidémie et ravagé récemment la Bretonie. Pour le récompenser de ce succès, son dieu lui a accordé l'honneur de mener au combat trois légions de licteurs au complet. Lors de son apparition dans le monde des mortels, Gourougag a été rapidement vénéré par les Nordiques et ont vu en lui la preuve de l'attention que leur porte Nurgle. Combiné à son égo démesuré, cette idolâtrie pousse Gourougas à l'excès de confiance en ses capacités. La confrérie des corbeaux Comme son nom l'indique, la confrérie a pour ignoble habitude de dévorer les cadavres du champ de bataille, car ses guerriers sont persuadés qu'ils s'approprient la force de leurs victimes en dévorant leur chair. Même les autres Nordiques évitent la confrérie des corbeaux de crainte de se retrouver au prochain menu de ses guerriers, à la santé mentale défaillante. Les boucliers noirs de Daakon Har Ces maraudeurs tatoués ne se battent pas à la gloire des dieux ou pour le plaisir de tuer, mais pour le fruit des pillages qui succèdent à la victoire. Daakon Har a déjà accumulé les succès dans les désolations nordiques, en changeant régulièrement d'allégeance afin de se retrouver systématiquement du côté des vainqueurs. Les chiens de Koros Ces cavaliers vénéraient jadis Ulrich, puis ont délaissé le dieu de l'hiver au profit d'un maître plus sanglant. Ils se targuent d'être les chasseurs de cornes et parcourent les terres frontalières. Leur cœur est aussi bestial que celui des chiens de guerre qui les accompagnent. Les légions de Licteur Nul ne sait précisément combien de légions de Licteur sont sous les ordres de grand-père Nurkel. Et puisqu'on dit que les portes-pestes qui constituent ces légions sont les dépouilles des mortelles victimes des épidémies, il est tout à fait possible que Nurkel ait à sa disposition plus d'âmes que toutes les armées réunies des autres dieux. Trois légions de Licteur au complet combattent à Alderfen, la Sainte Confesse, L'Assolement Scrofuleux Et la Confrérie Septicémique Aeson le déchu Cette monstruosité tentaculaire était autrefois le roi des Berzonlings. Dans sa folie, Aeson a tout oublié de sa précédente vie, en dehors du fait qu'il accompagnait ses guerriers au combat. Tandis qu'il avance sur le champ de bataille, le portail dimensionnel sur son dos vomit la mort et la folie sur ses ennemis aussi bien que sur ses alliés. Mais Aeson n'en a cure. Dès qu'il sent l'odeur du sang, il replonge dans la frénésie qu'il habitait jadis. S'il n'était en mesure de comprendre ce qu'il est devenu, nul doute qu'il pleurerait de désespoir. La défense d'Alderfen Le Pégase de Gelt le servait loyalement depuis plus d'une décennie. Il l'appelait Vifargent et portait bien son nom, notamment ce jour-là, car il emmena son cavalier avec célérité au-dessus des terres. L'animal s'envola vers le sud aussi vivement que la lance de Myrmidia et parcourut les nombreuses lieues qui menaient jusqu'à Alderfen. Au cours de son périple, Gelt put constater que de ses propres yeux la présence des morts vivants est sûre qu'en dépit de ce qu'il avait affirmé, les créatures de Sylvanie étaient de nouveau libres de parcourir les terres. Il en fut horrifié, à la fois à cause du nombre de victimes assassinées par les morts vivants, mais aussi parce que sa réputation s'en trouvait entachée. Néanmoins, dès qu'il arriva à Alderfen, il mit temporairement ce problème de côté pour se consacrer aux tâches les plus urgentes. En dépit de la distance qui le séparait du bastion doré, Gelt pouvait voir la brèche qui s'y étirait des remparts jusqu'aux fondations. Les nordiques scrofuleux l'empruntaient et se jetaient immédiatement contre les lignes impériales qui tentaient de les contenir. Les cieux étaient voilés par les ailes noires de gargouille qui piaillaient d'impatience, mais n'osaient pas se jeter sur l'ennemi tant qu'ils n'étaient pas suffisamment affaiblis. L'air résonnait de battements de tambours, de clameurs des corps de guerre et des chants rauques en hommage aux dieux impies. Tirant sur les reines, Gelt fit signe à vif argent de descendre vers les collines où flottait l'étendard personnel de Wolfram Erdwig. Un assemblage de troupes hétéroclites hétéroclites, pardon, se serrait sur l'éminence. Des Midenlanders, des Wissenlanders, des soldats du Talabheim, des artilleurs de Nuln. Il n'y avait presque aucun étendard de l'Ostermark et l'œil affûté de Gelt repéra bientôt pourquoi. Quelques silhouettes vêtues de jaune et de violet situées à quelques centaines de mètres de la brèche et à peine, visibles au milieu des fourrures et des boucliers de la horde, indiquaient là où les Ostermarkers avaient tenté de repousser l'ennemi et avaient échoué. Le tonnerre des canons des mortiers se fit entendre ponctuer de façon intermittente par les salves d'arc-buse. Gelt vit les panaches de fumée s'échapper des bouches à feu et les sillons sanglants tracés dans la horde quelques secondes plus tard. Il vit des sorciers du collège flamboyant déclencher des conflagrations qui dévastèrent les rangs des soldats à la chair pâle et couverte de chancres en ne laissant que des cendres et des flaques de métal fondues derrière elles. En dépit des pertes, les Nordiques poursuivaient leur avance. Les tambours bâtirent plus fort, les champs gagnèrent en détermination et les renforts se déversèrent de la brèche pour remplacer les guerriers tombés. Gelt ne prêta pas attention à la bataille elle-même car il était omnibulé par le cercle de pierre situé dans un creux de la colline et par les formes inertes qui le jonchaient. Il n'était pas étonnant que le rituel eût échoué car son conclave avait été massacré par une force inconnue. Jetant un regard rapide aux lignes assiégées de Erdvik, Gelt prit une décision et épeuronna sa monture. Un sorcier de plus jeté dans la bataille même s'il n'était aussi doué que Gelt ne pouvait pas faire la différence. Par contre, peut-être le patriarche était-il en mesure de réparer les dommages que le bastion doré avait subi afin de bloquer l'arrivée de renfort. Dans un dernier effort, Vifarjan amena son maître au centre du cercle de pierre. Gelt mit pied à terre et puisa dans les vents de magie entamant ainsi le long et dangereux processus qui permettrait de rétablir l'enchantement. Même si Gelt ne pouvait le savoir, le comte Erdvik s'était battu vaillamment jusqu'à présent et avait été emporté par ses gardes du corps lorsque les lignes des Ostermarker avaient été submergées. Le comte avait ensuite pris le commandement des premiers renforts qui étaient arrivés. Les joues striaient par des lames de rage et de tristesse. Il s'était mis en devoir de venger le massacre de ses hommes. Erdvik savait que les épéistes, les halbardiers à sa disposition étaient trop peu nombreux et qu'ils finiraient par être vaincus eux aussi. Mais ils n'en avaient cure. Si la fin des temps arrivait vraiment, comme le clamaient les prédicateurs, alors Erdvik était déterminé à l'affronter l'épée à la main. Ainsi, lorsque la horde atteignit le pied de la colline, le comte brandit son croc runique, attirant à lui les cris de ralliement de ses hommes. «Sigmars ! » hurlèrent mille voix à plein poumon si fort. Elles éclipsèrent pendant une seconde le battement des tambours. « Ulrich ! » s'écrièrent pour leur part les Midenlanders, la férocité dans leur voix nullement troublée par leurs effectifs réduits. Erdvik abaissa alors son épée et les hommes de l'Empire dévalèrent la pente à la rencontre de leur destin. En dépit de la concentration requise par le rituel, Gelt perçut la charge de Erdvik et le maudit pour sa témérité. Le comte n'avait-il pas compris que leur seule chance consistait à refermer la brèche dans le bastion doré ? Le sorcier serait vulnérable tant que le rituel n'aurait pas été achevé et il comptait sur le comte électeur pour tenir la horde en respect. Son regard se posa sur les cadavres à pied. Il sentait les effluves de chiches planer sur le sol et les dépouilles de batailles passées qui dormaient paisiblement dans la terre meuble du Tertre. Il eût été si simple de leur redonner vie afin qu'ils le défendent le temps qu'ils achèvent le rituel. Cependant, il savait qu'il ne devait pas utiliser un tel savoir et pour de bonnes raisons. Il allait devoir se débrouiller autrement. La horde du chaos était attendue à ce que les défenseurs restent blottis en haut de leur colline et n'avaient pas anticipé leur élan de courage. Ainsi, la charge insensée d'Erdwig bénéficia grandement de l'effet de surprise. Le fracas des armes s'entrechoquant résonna le long des pentes. Des dizaines de soldats impériaux périrent dès les premiers instants. Le crâne fendu par un fer de hache, les membres tranchés à coups d'épée ou la gorge déchirée par des crocs venimeux. Malgré tout, l'assaut ne perdit pas son élan. Les halbards perçaient les cuirasses, les lances traversaient de part en part la peau noueuse des chiens de guerre, si bien qu'en quelques instants, la charge du comte le mena au beau milieu des rangs adverses. De fait, Erdwig était si omnibulé par la vengeance qu'il ne se souciait plus de ce qui se passait autour de lui, mais seule une bande de Mildenlanders était parvenue à le suivre. Des nordiques morts et mourants jonchaient le sol autour du comté lecteur car même les armures de plaques maudites ne feraient aucune protection face à la lame du croc runique. Des Mildenlanders s'inspiraient de l'exemple d'Ellwig et beuglaient leur dévotion à Ulrich. non loin du comté lecteur une silhouette énorme et bossue tourna vers lui un regard intéressé. C'était Festac Crane le champion qui s'était arrogé le commandement de cette partie de la horde grâce à ses prouesses martiales et aux faveurs qu'il avait reçu de Nurgle. Il comprit que la mort d'Ellwig pouvait de nouveau attirer sur lui les intentions de son dieu. C'est pourquoi il se fraya un passage au milieu des rangs serrés de guerriers en armure et se rua sur sa proie. Erdwig se trouvait au cœur de la mêlée. Par conséquent il ne remarqua la présence de Crane que lorsque celui-ci faucha avec sa hache les deux Mildenlanders qui combattait devant le comté-lecteur. L'arme du champion frappa une nouvelle fois si vite qu'elle était impossible à esquiver et Erdwig hurla de douleur quand elle défonça son épaulière et lui brisa l'épaule. Luttant pour surmonter la souffrance Erdwig riposta mais sa vision était brouillée. Son attaque ne fit qu'erraflé le manche de l'énorme hache. L'arme tomba une fois de plus au moment où Erdwig rassemblait ses dernières forces pour une ultime stockade. Le dernier son qu'il perçut eut le cri de surprise de Crane quand la lame du croc runique s'enfonça profondément dans son ventre. Le comté-lecteur sourit de satisfaction juste avant que le fer rouillé de la hache lui fende le crâne en deux. Le crâne eut un rire guttural tandis que le corps d'Erdwig glissait au sol laissant le croc runique planté dans ses entrailles. Le cœur pourri du champion se gonfla de fierté et sa blessure était plus attendue que douloureuse plus inattendue que douloureuse pardon et Nurgle la guérirait comme il l'avait toujours fait auparavant. Quant aux Middenlanders leur courage s'évapora suite à la mort du comte et ils prirent leurs jambes à leurs coups talonnés de près par les guerriers de Festac. Crane ne les suivit pas un des chefs ennemis venait de périr mais il restait encore beaucoup à faire. Les canons de l'Empire continuaient de tirer depuis les sommets de la colline et on pouvait toujours voir les étendards d'une dizaine de provinces impériales flottés au vent. La bataille était loin d'être terminée. Crane saisit le croc runique par la garde et le retira de son abdomen dans un bruit de sucion écœurant. Un jet de sang mêlé de pus jaillit de la plaie. Crane s'aperçut instantanément que quelque chose n'allait pas. La plaie aurait dû se refermer en quelques secondes pourtant le liquide écarlate et visqueux continuait de s'écouler. Il sentait la faiblesse l'envahir. Ce qu'il ne savait pas c'est que le croc runique d'Ostermark était surnommé le fendeur de troll et que ses enchantements empêchaient son corps de régénérer ses blessures. Crane tomba à genoux sans que ses guerriers se préoccupent de son sort. A côté de lui le corps sans vie de Wolfram Erdwig affichait toujours le sourire qu'il avait esquissé au moment de mourir. Peu de troupes impériales réalisèrent la mort du comtélecteur car elles étaient trop occupées à se défendre. Bien des héros se relevèrent dans ce maelstrom de brutes hurlantes et de bêtes féroces. Malheureusement, bien peu survécurent assez longtemps pour rentrer dans la légende. Leur bravoure permit toutefois aux lignes impériales de tenir bon sur le flanc droit. Le capitaine Harald Dreist regrettait les actes d'adultère qui l'avait forcé à trouver refuge au sein des Balbuzards du Nordland. Un régiment stationné loin des Maris coquifiés et en colère de Salzenmund. Jusqu'à présent, les cours d'escrime de Dreist que Dreist avait reçus lui avaient permis de survivre mais les halbardiers autour de lui se faisaient massacrer par les Nordiques. Non loin, à sa gauche, Arulrik Emile Valgar était trop vieux pour avoir suivi les Midenlanders et Erdwig vers la gloire et la mort. Il faisait néanmoins preuve de sa bravoure en attaquant les serviteurs du chaos à coups de haches runiques. Les soldats proches ne manquèrent pas de noter la détermination avec laquelle Valgaer avait abattu les élus de Nurgel et cela leur redonna du cœur au ventre. Cependant, ce fut au centre de la ligne impériale que le vent tourna en premier. Les survivants d'un régiment de Talabheim décimés se ralliaient autour d'un jeune guerrier blond dont les marteaux étaient nimbés d'une aura sacrée. Ce n'était pas un vétéran ni même un prêtre mais un simple forgeron qui brandissait les outils dont il se servait autrefois pour battre le fer. Il n'était pas venu dans le Nord pour échapper à son passé ni parce qu'il en ressentait le devoir mais parce qu'il avait été poussé par un besoin qu'il ne parvenait pas à définir si bien qu'il avait quitté son village natal du Rakeland. Il s'appelait Valten. Toutefois, ceux qui le voyaient reconnaissaient l'influence de Sigmar et retrouvaient immédiatement force et courage. Chaque coup de marteau de Valten brisait un bouclier ou défonçait un crâne. A chaque fois qu'il tuait un ennemi, l'aura de puissance qui l'entourait grandissait au point que même les serviteurs du chaos commencèrent à reculer craintivement face à lui. Un monstre immense à l'épaisse carapace survint de l'arrière de leur ligne des tentacules enfournant les talabheimers dans sa gueule caverneuse. Valten resta impassible et s'interposa entre la bête et ses camarades et ses marteaux eurent au fait de lui briser les chines. Le monstre se cabra avant de s'écrouler écrasant sous sa masse les nordiques qui ne furent pas assez pronds pour s'écarter. Dès cet instant, le combat tourna véritablement en faveur de l'Empire. Les nordiques furent refoulés par les talabheimers avides de venger leurs camarades tombés au combat. Il semblait bien que le cours de la bataille avait définitivement tourné. Quelqu'un cria triomphalement le nom de Valten puis d'autres reprirent son appel. La plupart ne connaissaient pas le guerrier qui portait son nom mais ils le prononçaient comme s'il s'agissait d'un talisman capable de repousser la horde. A droite, le capitaine Dreist rallia ses hommes et les emmena contre les barbares désemparés. A gauche, Valgaire hésita mais il ne pouvait ni que la lumière dorée de Valten entourait désormais tous les soldats impériaux présents sur les pentes de la colline. A la salve suivante des canons, toute la ligne impériale s'élança éparpillant les nordiques sur son passage. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz